... Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à Rosières en Ardèche, devant la brasserie d'Annie Kopetti, ancienne salariée de Schneider Electric. Je vous invite à aller la rencontrer et en savoir plus sur son projet. Bonjour Annie, première question, qu'est-ce qui vous a amené à vous lancer dans cette aventure ? Nous voulions créer ensemble, avec mon mari, un nouveau projet. Donc on avait des compétences, des connaissances. Patrick aimait le vin, moi la bière, on aimait faire de la cuisine. Donc on a décidé de créer la brasserie dans ma région natale. Et donc dans quelle mesure l'accompagnement de SIE vous a aidé dans votre projet ? Alors, SIE nous a permis d'élaborer, de rédiger un business plan, pour aller voir les banques, les associations locales. Et donc du coup, qu'est-ce que vous avez obtenu ? On a eu des subventions auprès de SIE, qui nous a payé deux cuves. On a eu un prêt au niveau de la banque pour payer la salle de brassage. Et on a une plateforme art déchoise, qui nous a donné un prêt d'honneur. Pouvez-vous nous parler un peu plus de votre projet ? Oui, nous fabriquons et commercialisons nos bières artisanales sous le nom de Cévenal. Nous avons six bières différentes, plus deux bières de saison. Nous accueillons nos clients, c'est dans cette boutique de 40 mètres carrés, qui est attenant à la zone de production. Et aujourd'hui, quatre ans après, vous en êtes où ? On produit 360 hecto par an. Pour vous donner un ordre d'idée, les brasseries industrielles produisent en une journée ce que nous produisons en dix ans. Et en termes d'investissement, combien cela représente ? Nous avons 200 000 euros d'investissement. Le dernier investissement, c'est une embouteilleuse qui vaut 40 000 euros. Et le chiffre d'affaires ? Le chiffre d'affaires est de 170 000 euros. Nos clients qui viennent en boutique représentent 50% du chiffre d'affaires. Les autres 50% sont réalisés par les restaurateurs et les cavabières. Et tout semble bien marcher pour vous, du coup. Est-ce que vous rencontrez des difficultés particulières ? La principale difficulté, c'est la saisonnalité. Nous sommes dans une région très touristique. Les offils de tourisme annoncent 200 000 visiteurs en juillet-août. Et au mois de janvier, on est à 600 visiteurs. Le problème qu'on rencontre, c'est qu'il faut fabriquer pendant la saison creuse pour ne pas être en rupture en juillet-août. Et quelle est votre vision du futur ? De stabiliser la production à 40 000 litres par an. De créer et commercialiser la nouvelle gamme qui s'appellera Sensationnel, qui sera une série limitée. Alors Annie, un petit mot pour la fin, qu'est-ce que ce projet vous a apporté ? C'est d'avoir créé la brasserie avec mon conjointe dans une région où je suis née. Et surtout de vivre de notre passion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada